Tu peux faire c'est le son ? Merci de nous avoir accompagné dans le camp de Monaco et l'air à Paris de l'Europe Merci Alors, tac Euh Bon, ben voilà les gars Défaite Défaite 2-0 On n'a rien montré Je pense qu'on a tous été en dessous Il n'y en a pas eu un pour rattraper l'autre Ouais, mais vous me faites rire à me dire Ouais, Modric ne dit plus de pronostics Alors que le match précédent J'annonce une victoire à Lille avec un but de Moussakode Et c'est passé Bon, après aujourd'hui, franchement, les joueurs n'ont pas mis Les joueurs n'ont pas mis Tous les ingrédients pour Malheureusement, peut-être trop de stress On l'a vu en début de match, Pascal Qui leur a demandé de se lâcher Et puis au final Ben, ils n'ont pas réussi à se lâcher en fait, complètement Et je pense qu'ils ont joué avec la boule au ventre Non mais oui, bien sûr Mais tout le monde me taille sur ça depuis tout à l'heure Voilà, ils ont joué avec la boule au ventre On n'a pas reconnu le Nîmes Olympique De ces dernières semaines Après moi, je vais pointer du doigt d'autres choses D'abord déjà, j'aimerais apporter un soutien à Anthony Briançon Anthony Briançon, vous l'avez vu à la fin du match Il pleurait parce qu'il a des soucis Pour ceux qui le savent, il a des gros soucis avec son genou Et c'est compliqué pour lui de revenir Et du coup, Anthony a craqué à la fin du match Parce qu'il s'est refait mal Et j'espère que vraiment ça ne sera pas une fin de carrière Ou autre En tout cas, ça me fait vraiment peur pour lui J'espère que vraiment ça va aller C'est vraiment la chose qui m'a préoccupé Après bon, la défaite Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Au milieu, ça a été faible Derrière, ça a été faible Méling était très fatigué Il y a eu beaucoup d'eau n'était pas dans son match Ripard non plus Il a manqué l'apport de Fombat quand même Donc forcément, toutes ces choses-là ont fait qu'aujourd'hui Le coup basse pareil, des mauvaises relances aussi Moi je trouve que le milieu n'a pas été bon Je suis d'accord avec vous Mais je pense que c'est toute l'équipe aujourd'hui De toute façon, il n'y en a pas un qui a essayé de me tirer vers le haut Bon, celui sur qui on peut ne pas taper C'est Baptiste René je trouve Qui nous a sauvés une ou deux fois Quand on perdait en zéro Il faut vite l'oublier ce match Voilà, après moi je vois des insultes Sur les joueurs, je vois des insultes Vous êtes des merdes Vous méritez la D2 C'est toujours le même refrain avec ces mecs Moi j'ai envie de dire une chose à ces supporters Supporters, j'ai envie de dire une chose à ces supporters Déjà pour moi ce n'est pas des supporters Mais bon, on gagne à Lille On gagne face à Dijon On gagne face à Bordeaux Donc on a montré quand même qu'on avait On gagne face à Lorient aussi, il ne faut pas l'oublier On a montré qu'on était là Qu'on ne lâcherait pas jusqu'à la fin Aujourd'hui on a eu un coup de moins bien Nos joueurs n'étaient pas dedans, c'est vrai Mais ce n'est pas une raison pour les insulter Aujourd'hui je pense qu'ils ont tous besoin de nous On n'est pas là au stade On ne peut pas se rendre au stade Et aujourd'hui au lieu de les insulter Justement leur envoyer des petits messages Sur les réseaux, sur Instagram, sur Twitter Pour leur dire qu'on est là pour les soutenir Et qu'on est encore derrière eux Même aujourd'hui après la défaite Voilà, pourquoi les insulter ? Je ne comprends pas, ils se battent Voilà, aujourd'hui ils n'étaient pas dedans Bah écoute ça arrive Vous, ça ne vous arrive pas d'être Dans une journée de boulot de moins bien ? Bah si, aujourd'hui ils avaient la pression Voilà, ils avaient la boule au ventre C'était un match qu'il ne fallait pas rater Ils l'ont raté, bah c'est tout C'est tout Moi je ne leur jette pas la pierre aujourd'hui Franchement Ils m'ont montré à plusieurs reprises Ils m'ont montré à plusieurs reprises Qu'ils étaient capables A Lille on l'a vu Ils étaient capables Lille qui a battu, je vous rappelle le PSG Lille qui est leader aujourd'hui De la première division On les a battus chez eux Donc, voilà Moi ça me fait rire En début de saison On faisait des 10 défaites de suite Ça insultait pas tant que ça les joueurs Et là, ça y est Sur 7 matchs Ils perdent une fois Enfin, c'est la deuxième défaite En 8 matchs Donc, 6 matchs sans défaite Sur les 8 derniers matchs Et voilà Vous êtes des merdes Vous méritez à Lille 2 Tout ce qu'il ne faut pas lire Franchement, j'arrête de lire ce genre de pages Parce que franchement, ouais En tout cas, le match est à oublier Pour revenir sur le match Pour revenir sur le match Le match est à oublier Moi, ce que je vous demanderais Après ce match-là Franchement C'est d'envoyer un message de soutien Aux joueurs Sur Instagram Ça va les remotiver Ils y croient encore On l'a vu en tribune T'en avais quelques-uns Pablo Martinez Samy Banamar Et etc Attendez une seconde Je vais le bloquer Il m'a saoulé C'est bon Attendez Voilà C'est bon Marseillais Allez, bloqué Voilà Ça manque un peu de régularité encore Mais il y a du mieux Par rapport à l'équipe d'octobre-novembre L'équipe donne plus d'espoir Pour un match-arbre Bien sûr Mais franchement Ceux qui insultent votre équipe Jouent à 21h Exactement Voilà T'as tout dit Clem La vérité Voilà Ceux qui insultent Je sais qu'ils n'étaient pas là en national Ils n'étaient pas là en ligue 2 Donc il faut arrêter les conneries En national On pouvait se permettre Parfois De leur dire Vous êtes des chèvres Etc Parce que vraiment Nîmes Nîmes Olympique La ville de Nîmes La ville de foot Qui est Nîmes Ne méritait pas D'être à cette place-là En national Aujourd'hui On est en première division On se bat avec nos moyens On a un bon directeur sportif Il fait du bon recrutement On a un président Qui fait des efforts Qu'on le veuille ou non Que vous le vouliez ou non Il fait des efforts Les joueurs Ils se donnent On le voit Il y a une cohésion Il y a une entente Ça va mieux depuis quelques temps Donc voilà Il faut arrêter de cracher Dans la soupe On va avancer tous ensemble On est supporters De cette équipe Donc aujourd'hui Il va falloir être soudés Avec eux Et jusqu'au bout Et ceux qui insultent Ils seront pas là L'année prochaine Si on descend Donc franchement J'ai envie de vous dire Arrêtez Arrêtez de suivre Le Nîmes Olympique Tout de suite Et franchement Ça nous fera Le plus grand bien C'est surtout ça Que j'ai envie de dire Aujourd'hui Aujourd'hui J'ai même pas envie De parler du match Parce qu'aujourd'hui Le match On est passé On est passé à côté On est passé à côté Bah écoute Ça arrive Ils vont se maintenir Pour un taux Je l'espère Ça sert à rien d'insulter On est pas relégable directement On est barragiste Mais bien sûr Mais même Et même Et même si on est 19ème A quoi ça sert d'insulter Les joueurs J'ai vu des messages Vous êtes des merdes Retournés en Ligue 2 Mais c'est En fait C'est des commentaires Remplis de haine C'est juste des mecs Qui ont envie De se défouler Sur leur clavier Parce qu'en face Ils n'ont pas de couilles Et voilà Ça va le faire Les supporters Arrêtez de critiquer Bien sûr Bien sûr Ils ont besoin de nous Plus que jamais Il n'y a personne Au stade aujourd'hui Vous croyez Qu'ils auraient eu La même envie Ils auraient eu Le même engagement Aujourd'hui Si on était 15 000 au stade Bah non Bah non Bah voilà Et c'est déjà Assez compliqué pour eux De ne pas avoir Notre soutien à domicile La preuve On le voit Cette année A domicile On est complètement naze Parce qu'il n'y a pas Notre soutien Et il y a des équipes Comme ça Que ce soit Nîmes Que ce soit Marseille Que ce soit Lens Paris Tous ces publics là Ils ont besoin Enfin les joueurs Ont besoin de leur public En tant que l'en soit Courage à vous Une mauvaise saison Qui se refera pas La saison prochaine Gardez votre mental Vous allez remonter la pente J'espère J'espère Voilà aujourd'hui Il faut prendre le positif Bah voilà On a fait le non match Aujourd'hui Il n'y a pas de soucis Maintenant Il faut aller à Brest Avec d'autres ambitions Et ça va le faire Ça va le faire Il faut arrêter de critiquer Pour rien Voilà Passez un message positif Prenez votre mal en patience Et ça va aller Putain En plus surtout Que sans rentrer Dans tout ça Mais je sais que moi Il y a certains joueurs Surtout les plus jeunes Comme Kélian Guesum Toute sa famille Il lit tout Il lit tout ce que vous dites Vous croyez que ça leur fait plaisir Des insultes par-ci par-là Allez Au pire Tu mets un commentaire constructif Il n'y a pas de soucis Tu dis Voilà Moi j'ai moins aimé Aujourd'hui Je ne sais pas Lucado Ou Guesum Ou qui tu veux Tu dis ça Et il n'y a pas de soucis Mais insulter Ça ne sert à rien Si Lorient est capable De battre Brest On peut le faire aussi Ouais Mais de toute façon Je te dis la vérité Dans ce championnat Cette saison Tout est possible Tout est possible Dans tous les championnats Cette saison Tout est possible Duo Covid Avec les stades vides On l'a vu Le Real qui a perdu Contre Eibar Cette saison Liverpool Qui a perdu Contre Burnley Cette saison Tu as aussi Le PSG Qui perd contre Nantes Et Lorient T'as Nîmes Qui va gagner à Lille Donc tout est possible Rien n'est fini Les gars On est 18ème On a encore la chance De se maintenir Maintenant Il faut encourager Nos joueurs C'est tout ce que je vous demande Mon message Il faut rester mobilisé Encourager vos joueurs Dans les bons Comme dans les mauvais moments Ils en ont besoin Mais bien sûr Mais bien sûr Surtout qu'ils n'ont pas de public Ils rentrent à la maison Ils ont envie de lire Un petit peu les messages Ils voient que des insultes Enfin bref Match à oublié Clairement Saint-Etienne a fait son match C'est vrai Il faut le dire Kazri D'entrée Il allume Il allume René Imparable Rien à faire T'as Bouanga Bouanga Pareil Son but sort de nulle part Mais ouais ouais Ils ont mérité leur match Etienne Etienne Green A sorti le match Qu'il fallait Franchement je ne pensais pas Je me suis dit Pour sa première Il va peut-être se louper Il y a moyen Non Maintenant Maintenant voilà Il faut passer à autre chose Après la performance Qu'ils ont fait Lors de ces 5 derniers matchs Ils ont prouvé Qu'ils pouvaient jouer Un beau football Je pense Qu'on ne tire pas assez de loin Let's go les crocos Ouais J'espère que Attends Bonjour Modric Alors attends Tu penses Pas que la défaite Attends Tu penses pas que la défaite Est avant tout tactique J'ai pas aimé L'apathie de Pascal Planck Qui n'a pas adapté son schéma Pour nous permettre De ressortir le ballon derrière Quand on avait constamment 4 joueurs De Saint-Etienne Qui nous pressaient Sur les relances C'est vrai C'est vrai Mais après aujourd'hui Moi je trouve Que surtout Il manquait Fombat Et puis même Sans parler de Pascal Sans parler tactique Les joueurs Ils ont manqué Ils n'avaient pas ce truc Ils n'avaient pas ce truc Et oui Tu as Fombat qu'à manquer Mais bon Sur la prestation d'aujourd'hui Il aurait pu être là Je pense que Ça aurait été quasiment La même chose A peu près Mais c'est vrai Pour gratter les ballons Et tout Ouais C'est là C'est là où on voit Pareil Fombat Il a été critiqué Pendant combien de temps Regardez aujourd'hui Il revient Voilà Tout le monde dit Amen à Fombat Donc c'est pour ça Qu'il ne faut pas Il ne faut pas insulter les joueurs Et puis les joueurs Se souviennent de vous Les messages Tout le monde voit tout Pas que les joueurs Les mêmes supporters Quand tu mets un message Aujourd'hui Ou tu les insultes Dans deux semaines On aura gagné Brest Et Strasbourg Tu vas arriver Tu vas dire bravo les crocos Et on va te dire Non mais attends T'es sérieux Trop de passes hasardeuses Mais non Il n'y a pas eu Je ne sais pas Je n'ai pas senti L'équipe aujourd'hui Que pensez-vous De la performance Du défenseur Kedian Gessou Aujourd'hui Il a fait ce qu'il a pu Il a fait ce qu'il a pu Ferrat Il a fait ce qu'il a pu Ripa Il était un peu en dessous Méling Il était très fatigué Enfin De toute façon Là il n'y a aucun joueur Qui sort du lot En vrai De toute façon Il n'y a aucun joueur Qui a été bon Dans la globalité Voilà Ces dernières semaines On a été très bon Dans le collectif Et voilà Et aujourd'hui Collectivement On n'a pas été bon Écoute Ça arrive On a manqué le match Qu'il ne fallait pas louper Mais ce n'est pas grave Ce n'est pas grave On a encore nos chances Aucun joueur A blâmé individuellement Mais clairement 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 Tu as eu des joueurs Pour toi C'est surtout une question mentale Aujourd'hui Ouais Moi je pense Qu'aujourd'hui Les joueurs Ils sont venus Avec une pression En fait En se disant Qu'ils n'avaient pas le droit A l'erreur Parce que si Saint-Etienne Gagnait Bah Il nous mettait à 7 points Et Je pense qu'il y a des traces De notre performance Tu parles de Tu parles de Saint-Etienne T'es pour Saint-Té Kevin Ouais bah oui Le système de Niveau Olympique C'est le contre Mais en même temps Tu veux faire quoi ? Tu veux faire quoi ? Tu veux avoir la possession Face à des équipes comme ça ? A Lille On a joué en contre On leur a laissé la possession Et Moi je trouve Qu'il ne se lâche pas Moi je trouve Qu'il ne se lâche pas Gessou Quand il va commencer A se lâcher Ça va être quelque chose Pour moi Vraiment C'est pas parce que C'est pas parce que C'est Gessou Mais je l'aime beaucoup Je pense Franchement On va parler de ce joueur-là Vite fait Je pense Quand je pense Que ce joueur-là Aurait pu filer En D3 Espagnol A Marbella Putain je me dis Mais on était à deux doigts De perdre Un vrai défenseur Qui va nous aider Parce que là aujourd'hui T'as Briançon Qui se blesse Tu mets qui donc ? Voilà Bah tu vas garder Gessou Et Gessou Il va faire ses matchs Ouais ouais Les Verts aujourd'hui Ils ont fait un vrai match Je trouve Vraiment Ils ont fait un vrai match Ça faisait longtemps Que j'avais pas vu Saint-Etienne Faire un match Aussi complet On avait un jeu Téléphoné cet après-midi Mais c'est vrai Je l'ai vu Sur les passes de Kouba Sur les passes de Ripar C'est vrai Sur les passes de Do aussi C'est vrai Enfin voilà les gars Donc voilà Moi je pense Que mon message Est le suivant Parce que j'ai même pas envie De m'attarder sur le match Comme je vous le dis Depuis tout à l'heure Je ne retiens rien De ce match J'ai envie de l'oublier Voilà Franchement les gars On est 50 Si vous pouviez Envoyer un message De soutien A Anthony Briançon Sur les réseaux Sur Instagram Il voit les messages Sur Instagram Voilà Je vous demande juste ça On oublie la défaite On pense à nos joueurs Qui vont relever la tête Et on y croit Ouais Brest le prochain match Ouais Il n'y avait pas d'envie ce soir Je n'ai pas vu les gars J'ai vu des hommes Avec la peur au ventre J'ai vu la même chose J'ai vu la même chose Ouais J'ai vu la même chose Mais après Après il ne faut pas oublier Qu'on a quand même Multiplié Les belles performances Que ce soit Lille Que ce soit Bordeaux Que ce soit Lorient Que ce soit Dijon Tout ça Ça s'est regroupé Sur deux mois et demi Donc il ne faut pas l'oublier Ça aussi Forcément aujourd'hui C'est un coup de moins bien En fait je pense que Tout le monde Tout le monde s'est mis à rêver En fait En se disant Ouais non mais c'est bon Tu vois On nous voit sur une belle lancée Si on avait pris 5-0 à Lille Aujourd'hui on n'aurait rien attendu De ça Et on n'aurait pas été déçus Sauf que quand on a vu Qu'à Lille Ah d'accord Je n'avais pas compris ton message Kevin Euh ok Parce qu'il y avait un Kevin Tout à l'heure Stéphanoine C'est pour ça que je te dis ça Ouais Mais oui il faut encore y croire Bien sûr Voilà donc Les gars je vais vous laisser Je vous dis Bonne soirée Bon dimanche Demain on ne travaille pas C'est cool Euh Je vous dis à la semaine prochaine Je vais essayer d'organiser encore Des interviews sur Sur Instagram Avec d'autres joueurs Donc Donc voilà On se retrouve Très bientôt Et Brest on va gagner Et n'oubliez pas d'envoyer un message à Anthony Brienson Je vous dis bonne soirée Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada